Quand Dieu vous élève, vous aurez ces trois groupes. Un groupe des gens qui vont carrément vous ignorer. Un deuxième groupe, c'est le groupe des gens qui vont vous bouder. Ils ne vont pas reconnaître en vous l'élévation. Et le troisième groupe, c'est les gens qui viendront humblement vers vous pour apprendre de vous. Pour être enseigné par vous. Et regarde-moi ce premier groupe dont je parlais. Le premier groupe là, c'est les gens qui vont totalement vous ignorer. Je sais que vous avez déjà vu ces gens-là. C'est-à-dire, ils sont là. Ils savent que vous avez une position. Ils savent que Dieu vous a élevé. Mais ils ne vont en aucun jour venir vers vous. Ils vont ignorer votre bénédiction. Ils vont ignorer votre qualité. Ils vont ignorer votre qualification. Pour eux, vous n'existez pas. Et attention à ces gens-là. Qui vont toujours vous coller le titre de ce que vous étiez hier. Ah, c'est notre petit du quartier. Ah, c'est lui qui jouait ici. Vous commettez une grande erreur. Quand vous ignorez la personne que Dieu a béni. Je sais de quoi je parle. Quand tu ignores qu'il y a la grâce de Dieu sur cette personne. Il y a des gens. Quand vous venez à Zoé Zone. Et ils vont vous parler d'une version de moi. Votre patient. Ils vont vous parler d'une version de moi. Qui jouait au football. Qui jouait, je ne sais pas où. Mais vous aussi, vous avez un passé. Mais ne me parlez pas seulement de mon passé. Vous avez aussi un passé. Ne parlez pas seulement de mon passé. Si tu as une nouvelle version de toi. Que certaines personnes vont ignorer. Que certaines personnes, dans certains cas. Ils vont bafouer. Et il ne faut pas s'inquiéter de ces personnes-là. Parce qu'il y en aura toujours dans la vie. Quand toi, tu deviens président. Ils parlent d'une version de toi qui était voleur. Et tu dis, mais c'est quoi avec ces gens-là ? Tu ne sais pas, c'est quoi avec ces gens-là ? Et tu demandes à toi-même, quel est le problème ? C'est quel peuple ? Mais pendant qu'ils sont en train de parler. Je t'interdis. D'arrêter ton parcours. Je dis, je t'interdis. D'arrêter ta marche vers ta destinée. Pour arrêter ton voyage. Il y aura toujours des gens. Ça veut dire qu'il y a toujours des gens. Qui vont parler pendant que nous avançons. Qui parlent pendant que nous avançons. Il y a un adage qui dit. La raison pour laquelle il n'y a pas de dire. Le chien à boire. La caravane. Continue à avancer. Parce que quand tu t'arrêtes. Tu perds beaucoup d'énergie. Tu perds beaucoup de temps. Et certaines personnes sur le chemin de leur destinée. Ils perdent beaucoup d'énergie comme ça. Tu es déjà fatigué. D'investir sur tes études. Et tu te mets à répondre. Et tu te mets à un message sur ton statut. Ça te preuve 30 minutes de ton temps que tu devais lire un livre. Il y a des personnes qui font répondre par le silence. Ton silence peut être une grande arme contre l'ennemi. Garde le silence. Et le Seigneur fera quoi ? Il combattra pour toi. Je dis garde le silence. Et le Seigneur combattra pour toi. S'il y a quelqu'un qui va ignorer ton élevation. Bénis Dieu et avance. Des fois, il ne faut pas expliquer. Que j'ai un docteur. Attends seulement. S'il ne veut pas reconnaître que tu es docteur. Le jour où sa maman sera malade. Il l'entra dans le bureau du spécialiste. Il va trouver les gars qu'il ignore toujours. Et c'est là que tu vas aller faire une demande rapidement sur Instagram. Parce que tu veux avoir une référence dans ta vie. Je suis en train de prier. Et confondre les gens qui vous ignorent.